Chers amis de Cateo, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver en ce jour de la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, ici à Castel Gandolf, résidence d'été du Saint-Père. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Sous-titrage ST' 501 Applaudissements 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 L'estimés Novaissogramme le dogme de l'Assomption, comme il est connu, fut proclamé lors de l'année sainte 1950 par mon prédécesseur vénéré, le serviteur de Dieu, le pape Pidouze. Cette mémoire, cependant, est enracinée dans la foi des Ier siècles de l'Église. Un Orient est appelé, encore aujourd'hui, Dogmission de la Vierge. Dans une mosaïque de la basilique de Sainte-Marie-Major à Rome, qui s'inspire justement à l'icône orientale de la Dormizio, sont représentés les apôtres qui, avertis par les anges de la fin terrestre de la mère de Jésus, se retrouvent autour du lit de la Vierge. Au centre, il y a Jésus qui garde entre ses bras une petite fille. C'est Marie, devenue petite pour le royaume et menée par le Seigneur dans le ciel. Dans la page de l'évangile de Saint Luc de la liturgie d'aujourd'hui, nous avons lu que Marie, en ce jour-là, se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Ces jours-là, Marie allait de la Galilée vers une petite ville proche de Jérusalem pour rendre visite à sa cuisine, Élisabeth. Aujourd'hui, nous la contemplons montée vers la montagne de Dieu et rentrée dans la Jérusalem céleste, enveloppée du soleil, la lune sur ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête. La page biblique de l'Apocalypse que nous lisons dans la liturgie de cette solénité parle d'une lutte entre la femme et le dragon, entre le bien et le mal. Saint Jean semble nous reproposer les toutes premières pages du livre de la Genèse qui relate l'histoire ténébreuse et dramatique du péché d'Adam et d'Ève. Nos ancêtres furent vaincus par le malin. Dans la plénitude des temps, Jésus, nouvel Adam et Marie, nouvelle Ève, vainquent définitivement l'ennemi. Et voilà la joie de ce jour. Avec la victoire de Jésus sur le mal, même la mort intérieure et physique sont vaincues. Marie a été la première à prendre dans ses bras le Fils de Dieu, Jésus, devenu enfant. Maintenant, elle est la première à être à côté de lui dans la gloire du ciel. C'est un mystère grand que nous célébrons aujourd'hui et surtout un mystère d'espérance et de joie pour nous tous. Chez Marie, nous voyons le but vers lequel nous marchons tous et qui marchent tous ceux qui sont capables de lier leur propre vie à celle de Jésus, qui le suivent comme Marie a fait. Cette fête parle alors de notre avenir, nous dit que nous aussi, nous serons à côté de Jésus dans la joie de Dieu. Et il nous invite à avoir du courage, à croire que la puissance de la résurrection du Christ peut œuvrer même chez nous et nous rendre des hommes et des femmes que chaque jour essayent de vivre comme des ressuscités, en portant dans l'oscurité du mal qu'il y a dans le monde, la lumière du bien. Sainte Marie, Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria, gratia plena, 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 gratia plena. Ora pro nobis santa Dei genetix, Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.